Il y a un centre, clé et le gol ! GOOOOOOOL ! Bonjour tout le monde, tellement content de vous retrouver, même si ma place actuellement devrait plutôt être sous une couette, bien au chaud, avec un bulldog anglais qui fait monter le thermomètre de quelques degrés, collé à moi. Je m'explique. J'ai eu une crève, les enfants, une crève depuis trois jours et demi, c'est l'enfer. Enfin bon, ça ne m'a pas empêché de commenter les deux matchs sur TV5MONDE, de faire les émissions sur la chaîne L'Équipe et donc de vous parler aujourd'hui. Ça va un peu mieux, ça va un peu mieux. Pour l'instant, j'ai échappé aux antibiotiques, on va dire que voilà. Trois suppositoires par jour, dans les narines, tu sais, le liquide de la mer, la pchit, 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 et puis pour la gorge, un petit sirop. Vaille que vaille, ça fait l'affaire, on va dire, mais il est possible que je tousse à certains moments, que je renifle, que je me mouche peut-être. Donc, merci de votre compréhension. On va essayer de faire au mieux. Je ne sais pas trop où nous en sommes pour les étoiles, mais il semblerait qu'on approche des mille, les mille à cinq sur iTunes. Tiens, à ce sujet, il y a beaucoup de braves qui me disent être abonné. Pour le podcast, ce n'est pas con, abonnez-vous. Et comme ça, vous serez au courant dès qu'il sort, parce que vous n'avez pas tous forcément un compte Twitter, moi en général, je vous préviens de la sorte. Mais vous savez que désormais, c'est toujours le lundi soir tard, ou le mardi pour les gens qui ont des horaires raisonnables, on va dire, tous les mardis. Ça veut dire qu'on est du coup un peu en retard par rapport à certaines actualités, mais ce n'est pas bien grave, on voyage dans le temps, le podcast, voilà, ça va, ça vient. Il n'y a pas de règle, vous le savez bien. Cela étant, je vais essayer de cadrer un peu les choses. Je me suis encore fait piéger lors du podcast 36. Je voulais faire moins et j'ai fait pire, au niveau du temps, évidemment. Là, on va essayer quand même de tenir le 45 minutes, une heure. J'en entends déjà au loin qui ricanent. Ricanent bien qui ricanera le dernier. Alors, je vais aussi, parce que pour les jeunes braves qui arrivent, tu vois, et qui ne sont pas trop au fait des choses et qui se prennent ça dans la tronche, on va essayer de vous donner un sommaire en début de chaque podcast. Donc là, c'est le podcast 37. Pour le titre, j'hésite encore, l'insoutenable légèreté du foot, football, l'éternel remake, ou alors peut-être les mystères du foot. Parce qu'il y a un côté très, très mystérieux dans le foot, quand même. Quand on s'y plonge d'assez près, il y a des choses qui ne sont pas rationnelles, vous le savez. Et j'aimerais évoquer quelques petits mystères avec vous dans ce podcast. Mais je vous donne le sommaire. Et l'avantage, quand vous le connaissez, c'est de ne pas vous affoler quand vous voyez durer du podcast, je ne sais pas, moi, 1h07, 1h15, peut-être plus. C'est, pour ceux qui le découvrent en tout cas, les autres savent, vous pouvez l'écouter en plusieurs fois, puisqu'il est délimité d'une manière assez stricte, en 3 ou 4 parties. Une des parties pourrait être une parenthèse de 30 minutes. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez, les digressions ? Je n'y peux rien, c'est dans les gènes, on dirait. Donc, au niveau du sommaire, nous allons attaquer avec une histoire extraordinaire. Il fallait juste y penser, juste s'y pencher, et vous allez réaliser que c'est quelque chose quand même d'incroyable. Et ce n'est pas rien, ça s'est fait lors d'une finale de Coupe du Monde. Ensuite, j'aimerais qu'on revienne sur le Real PSG, où il y a tant à dire, à mon sens, avec peut-être une séance de psy-foot, voyez-vous. Et puis, le football est un éternel recommencement, alors on reviendra sur des actions de légende. Et ce Benedetto contre Brest, qui a failli réussir quelque chose qui nous rappelle, qui nous rappelle une action légendaire. Et à cette occasion, on reviendra sur la dernière finale de la Copa Libertadores. Assez incroyable au niveau du final, quoi. The famous final scene, cher à Bob Seger. The famous final scene. Bref, attaquons au niveau des histoires, enfin de l'histoire extraordinaire. En fait, tout est parti d'un flash-foot, je pense que c'était le 13, oui, c'était le 13, où j'insistais sur le pied gauche un peu particulier qu'avaient les droitiers. Et en expliquant également que les gauchers, eux, ils faisaient tout avec le même pied. Le pied droit, comme dit la formule, ils ne s'en servaient que pour monter dans le bus. Encore que, parfois, il y a des gauchers qui se servent d'une manière plutôt habile de leur pied droit. Bref, et j'arrivais à cette histoire magnifique, que les jeunes ne connaissent peut-être pas, en quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en mars 1985, match retour à Dniepo-Petrovsk. En fait, ça ne se passe pas à Dniepo-Petrovsk, parce qu'il y a trop de neige là-bas, c'est l'hiver encore, à l'époque, c'était encore l'URSS, mais c'est l'Ukraine, plus précisément. Donc, c'est comme Saint-Étienne. Saint-Étienne, quand ils ont joué contre le Dynamo Kiev en 1975, finalement, ils avaient joué à Simferopol. Ben, eux, c'est pareil, à part que c'est Krivoj-Rog. Voilà. Mais peu importe, c'est le match retour. À l'aller, ça a fait un partout, malgré une large domination de Bordeaux. C'est pas rien, un quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. L'équivalent de la Ligue des champions, si vous voulez, l'ancienne formule. Et là, tu peux te qualifier pour une demi-finale. Et, score final, après prolongation, un but partout, encore. Donc, les tirs au but. Et le tir au but décisif, arrive dans le pied gauche de Chalana. C'est normal. Chalana, il est gaucher. Alors, pareil, pour le situer, pour les plus jeunes, c'est un joueur portugais qui a fait l'essentiel de sa carrière à Benfica, qui a fait un très gros euro 84 en France, qui nous a posé bien des problèmes, notamment lors de la demi-finale au Vélodrome. Et il est acheté à l'issue de l'euro 84 par Bordeaux, 18 millions de francs. Aujourd'hui, c'est peanuts, mais à l'époque, c'était vraiment un record. Il a une grosse moustache noire comme celle du président de l'époque pour Bordeaux, c'est-à-dire le fameux Claude de Baize. Et en trois saisons, il va enchaîner accident musculaire sur accident musculaire. Et il va jouer seulement 18 matchs de championnat. C'est pas beaucoup. Pour seulement un but. Lui qui est milieu de terrain relayeur. Je sens que je vais tousser. Tout un peu grasse, mais tout va bien. Bref, s'il marque, direction les demi-finales pour Bordeaux. S'il échoue, vous me direz, il y a égalité, on repart pour un tour, et ça sera un pénalty, enfin un tir au but chacun. C'est la fin de la série de cinq, et voilà. Il y a un joueur de Nipopetros qui a raté, et Chalana, et Bordeaux, ils ont l'avantage d'un but. Simplement, évidemment, il faut le mettre. Comme c'est un gars qui a une certaine expérience, et qui a, voilà, le pied gauche de velours. Mais après, même si vous êtes doués, il y a des gars doués qui ont raté des tirs au but. Enfin bref. Et là, et moi je l'ai vécu en direct, il part, il prend son élan, et, mais c'est incroyable, il tire du droit. Et Chalana n'était pas connu pour avoir les deux pieds, si vous voulez. Je sais pas, Waddle est gaucher, par exemple. Mais du pied droit, il est pas mal. Donc, il y a quand même des gauchers qui ont les deux pieds. Chalana, j'avais aucun souvenir de lui frappant du pied droit. Mais surtout, là, il a le choix. Si tu n'as pas le choix, ce que j'explique d'ailleurs dans le Flashfoot 13, et que pour tirer, le ballon arrive sur ton mauvais pied. Alors, soit tu tires, tu le tentes, tu verras bien ce qui se passe, ou alors tu fais un crochet, ou tu continues ton dribble, ou quelque chose comme ça. Je prends l'exemple de la reprise de Zidane du pied gauche, où il la reprend du gauche, avec le risque que ça parte un peu dans les nuages. C'est une reprise difficile, la fameuse contre l'Avercusen, où, s'il ne veut pas la reprendre du gauche, alors, il contrôle la balle, il fait ce qu'il veut, il tire pas. Mais là, un tir au but, ou un pénalty, si vous voulez, tu as le choix. Et donc, tu vas tirer de ton bon pied. Et c'est terrible. Ce pénalty si important, il le frappe du pied droit. Pour la petite histoire, il est bien frappé, et le ballon est entré, il y a eu but et qualification pour Bordeaux. Chalana n'a jamais, à ma connaissance, expliqué le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Forcément, il y a des choses qui se sont déréglées, il y a un truc qui s'est déconnecté. Je veux dire, il frappe du pied droit. Écoutez, une interview d'Aimee Jacquet, quelques jours plus tard, à ce sujet. On peut dire que Fernando Chalana est un gaucher pur, et puis il va frapper du doigt. Il vous surprend ? Ah ben, c'est pas surprendre, je me demande où le ballon est passé encore aujourd'hui. Bon, ça fait partie des images qu'on garde à jamais. Je m'attendais à tout sauf à ça. Parce qu'il avait tellement une technique de très haut niveau, avec ce pied gauche magique qu'il avait, qu'est-ce qui va changer de pied ? Pourquoi ? C'est comme ça. Alors, comme ça finit bien l'histoire, Aimee Jacquet, dans ses propos, il est soft. Si vous voyez l'image, il a un côté quand même un peu... Tu vois, les yeux, voilà, il comprend pas quoi, lui qui avait pied gauche, patati, qu'est-ce qu'il va tirer du pied droit ? Et j'imagine Aimee Jacquet, sur le moment, quand il vit la chose. Et imaginer un entraîneur de ce niveau, à ce niveau, alors même si nous sommes en 85, et que ça s'est complètement affiné depuis, mais déjà, quand vous êtes entraîneur d'une équipe professionnelle, qui joue la Coupe d'Europe des clubs champions, qui arrive, tu vois, au niveau d'un quart de finale et tout, ça veut dire que vous faites attention à tous les petits détails. Même, je sais pas, j'ai lu Zidane qui disait récemment que même l'huile que doivent mettre les footballeurs dans leur salade, et bien, ils leur recommandent, alors je sais pas si c'est une huile d'arachide, une huile d'olive, tout ça et tout, moi j'en discutais avec certains entraîneurs, je me souviens, ils faisaient attention, voilà, tu te donnes toutes les possibilités, et puis après, tout va s'écrouler, parce qu'un arbitre pas inspiré, un joueur, ben, qui, voilà, l'erreur est humaine, qui la commet, etc. et tout, mais tout, mais pas ça, pas un gaucher qui va frapper un tir au but décisif, ou même pas décisif d'ailleurs, si ça avait été le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième, mais il aurait pu être décisif, tu vois, en le ratant, et, et mais Jacquet, si Chalana le rate, la responsabilité que prend Chalana là-dessus, parce que, un tir au but raté, les plus grands ont raté un tir au but, Maradona, Platini, Socrates, Baggio, au final d'une coupe du monde, tu peux pas en vouloir aux joueurs, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça, par contre, un tir au but raté, parce que le mec, qui a a priori pas de pied droit, et ben, va frapper avec ce pied, il rentre pas à Bordeaux, ben, il le fait rentrer à pied, tu vois, la pression que s'est mise Chalana, enfin, c'est une histoire de fou, et qui n'est pas élucidée, bref, je fais mon flash 13, et j'explique cette histoire, ça, ça passe sur Twitter, les flashs, alors, certains braves connaissent, mais, ceux qui écoutent les podcasts, n'ont peut-être pas tous Twitter, ou sont pas abonnés sur mon compte, etc., bref, et, c'est bien de chercher, comme ça, se poser, on est toujours, et moi pareil, je suis pris par la vague, évidemment, on est toujours, voilà, dans l'instantanéité, on prend jamais de recul, on se pose jamais sur cette histoire incroyable du football, et, et du coup, ben, quand tu prends un petit peu ton temps, parce que tu travailles un sujet et tout, ça te fait rebondir sur d'autres, et, me vient à l'esprit, le pénalty, cette fois, c'est pas un tir au but, le pénalty, marqué par Andréas Brême, à arrière-gauche de la Mein Schaaf, en finale de la Coupe du Monde, 1990, à Rome, contre l'Argentine, 81ème minute, ou dans ces eaux-là, et c'est le but décisif, l'Allemagne va gagner 1-0, pénalty scandaleux, il n'y avait rien sur Rudy Voleur, mais enfin bon, vous connaissez l'histoire, pour les vrais braves qui écoutent les blogs depuis longtemps, je vous l'ai raconté à certaines reprises, quoi qu'il en soit, et je me dis, mais Brême, Brême, je le connaissais bien, pour avoir vu un certain nombre de matchs de l'Allemagne, à l'époque, je me souvenais qu'il avait les deux pieds, je me souviens, qu'en 86, demi-finale à Guadalajara, où l'Allemagne nous bat 2-0, il ouvre la marque vers la 9ème minute, après il y a un but de voleur vers la 90ème minute, qui ne compte plus, on a perdu, on a perdu, après avoir éliminé le Brésil au tir au but, c'est rageant, mais quoi qu'il en soit, une petite faute de battre, un peu une arc-onada sur le coup, mais il frappe en dehors de la surface de réparation, un coup franc, et de manière très sèche, la frappe, du pied gauche, dans ma tête, c'est bien net, il frappe du pied gauche, et je l'avais invité au match contre le racisme, organisé par le syndicat mondial, en octobre 97, ouais ça doit être ça, 97 à Madrid, au stade Santiago Bernabéu, et je le revois, il a les deux pieds, mais je me dis, il est gaucher quand même, son premier pied c'est gaucher, or, ce pénalty, au final de la coupe du monde, il le frappe du pied droit, et je me dis, alors, alors il n'est pas gaucher, parce que, Chalana, déjà ça va, quart de finale, machin, le mec, final de la coupe du monde, il ne va pas la tirer de son mauvais pied, sinon il faut les enfermer, ces gauchers, et, je me dis, pour en avoir le cœur net, je me souviens que Thomas Berthold, qui est un vieux copain, qui jouait ce match, qui a joué à la Roma, ou Bayern, Stuttgart, tout ça et tout, et qui est champion du monde, donc, avec Bremeu, et les deux étaient très proches, et, je me dis, je vais appeler Thomas, et, et lui, forcément, comme il s'entraînait le matin avec lui, qui le connaît par cœur, il va me dire, mais non, Didier, il est droitier, tu ne penses pas qu'il va tirer de son mauvais pied, patati patata, mais je veux en avoir le cœur net, il faut toujours en avoir le cœur net, j'appelle Thomas, ah, Thomas, c'est Didier, oh, Didier, bah bah, oui, bah bah, on parle de tout, l'appui, du beau temps, il m'explique que maintenant, il vit à Francfort, downtown, bah 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 oui, bah 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 bah, comment ça va, Didier, bon, ce n'était pas eu depuis 6-7 mois, cela dit, ça ne faisait pas la nuit des temps, ou un an maximum, mais, je lui explique, avec mon anglais, à deux balles, mais 12 sur 20, au bas quand même, the run for land, vous connaissez l'histoire, ou si vous ne la connaissez pas, je ne vais pas vous la raconter, parce que là, c'est une parenthèse d'une demi-heure, et, je lui dis, parce que je ne sais pas dire gaucher ou droitier en anglais, mais il comprend mon anglais à deux balles, ça c'est l'avantage, et je lui dis, Thomas, I have a problem with Bremer, the penalty against Argentina, in the final World Cup, 1990, ok, yeah, you understand my English, your English is perfect, il est charbon, ok, I don't understand, because, in my mind, I think, the best leg, or for Bremer, is the left leg, but, the shot is with the right leg, l'avantage, c'est que si vous ne parlez pas anglais, c'est que vous comprenez mon anglais, et ouais, c'est ça le truc, voilà, moi quand Arafat parlait anglais, je comprenais tout à fait, mais un anglais qui parle anglais, c'est plus compliqué, bref, Thomas comprend mon anglais, et il me dit, ah Didier, his better leg is left, donc il est gaucher, et il me dit, ah oui oui, il est gaucher, il est gaucher, mais il me dit, je ne vais pas tout faire en anglais, machin, cela dit, Thomas parle français, mais j'aime bien lui parler anglais, c'est plus fort que moi, ça me rassure, ça me fait du... et il me dit, mais attention, il est très à l'aise des deux pieds, j'ai rarement vu un joueur comme ça, mais, une chose est certaine, il est gaucher, alors je dis, il est gaucher, mais alors pourquoi il tire du pied droit, même si c'est ton mauvais pied, qui est quand même un pied, où tu n'es pas que de jatte, d'accord, tu t'en serres aussi, et tu peux frapper avec, machin, mais putain, c'est une finale de coupe du monde, ça truc, et là c'est fort, parce que c'est le but aussi, il me dit, Didier, give me a few minutes, I call Andy, il appelle Andy, Andreas, oui mais Andy, bon quand on est copain, tout ça, I call Andy, and I come back to you, ça c'est beau, voilà, c'est beau, la vie elle est simple, tu vois, si tu veux savoir, tu vas à la source, Thomas, demande à Brémeux, qui lui comprendra rien à mon anglais, déjà il faudrait qu'il se souvienne de moi, parce que 95 c'est long, et puis à toi, il te dira la vérité, le truc, tu vois, parce que je dis aussi à Thomas, je dis quand même, il y a un truc qui est invraisemblable, ok, vous êtes champion du monde, c'est le délire, tout ça et tout, mais vous, ça a dû vous choquer quand même, puisque c'est son, il tire de son mauvais pied, est-ce que vous en avez discuté, il me dit, oh là là, Didier, on a fait une telle fête, tout ça et tout, on ne discute pas de ça, les mecs ne sont pas curieux, bon, bref, drink, is Thomas, ah, alors, on va savoir, et là, il m'explique, j'ai eu Andy, bon, dis-moi oui, Andy, dis-moi oui, c'est la vie, mais Andy, na la, et Andy lui dit, en fait, je suis plus à l'aise, enfin, je suis surtout plus précis, avec mon pied droit, donc, pour la puissance, sur un coup de pied arrêté, je vais me servir, de mon pied gauche, si ça arrive sur mon pied droit, ben, je frapperai plutôt de l'intérieur, il n'aura pas une grande puissance, mais pour la précision, je préfère le pied droit, donc, c'est effectivement, d'une logique, implacable, mais je me demande, moi, comment on peut être plus précis, de son mauvais pied, et comme là, bon, ben, je veux dire, un pénalty, c'est pas très loin, quoi, je veux dire, le principal reste quand même, la précision, il ne faut pas aussi que, le ballon roule comme un escargot, d'accord, on est bien, d'accord, il faut quand même mettre une certaine puissance, mais pas, pas le boulet de canon, tu vois, pas Johan Niskens, en finale de la coupe du monde, de 1974, tout grâce, sorry, et donc, voilà, on a le fameux de l'histoire, pour Chalana, on ne sait pas, il est peut-être devenu fou, l'espace d'une seconde, la pression, le froid de l'Ukraine, machin ou quoi, mais pour Brême, voilà, tout cela était tout à fait, tout à fait normal, quelle aventure, les enfants, quelle aventure, sacré Thomas, en la faisant courte, parce que certains connaissent l'histoire, mais c'est important de répéter ces gammes, et c'est important aussi, je parle pour les plus anciens braves, de tenir compte de ceux qui arrivent, et qui ne sont pas braves depuis, depuis des années et des années, et eux, peu cher, s'ils ont raté l'épisode, il ne faut pas leur en vouloir, il faut quand même leur expliquer, Donc là, c'est du vécu coco, je demande, et j'exige même, un petit gong. Voilà, juste pour vous expliquer, que Berthold, avec qui le courant passe très bien, depuis toutes ces années, je l'ai découvert, quand j'étais secrétaire général, du syndicat mondial des joueurs, je l'avais invité, à une réunion, une fois, qui était sur Paris, où étaient venus, Di Stéphano, Val d'Anneau, enfin, je ne sais pas, il y avait 40 joueurs, et anciens joueurs, comme dit Stéphano, donc, ou entraîneurs, comme Val d'Anneau, Arsène Wenger, etc., et tout, qui étaient, qui étaient déplacés, et c'était très compliqué, parce que moi, j'étais seul, sur une estrade, face à, à cette quarantaine, et, des géants, pour une bonne trentaine, alors, parler d'un truc, pas forcément, évident, et en jonglant, avec les trois langues, mais vraiment, c'est dommage, ça aurait dû être filmé, tout ça, je pense que tu le passes, on fait un triomphe, Romain. Donc, en français, en français, je me débrouille, mais, dès que j'avais donné, trois phrases en français, je les mettais en anglais, t'imagines le topo, et après, je les mettais en espagnol, ce qui est un petit peu plus simple, pour moi. Donc, pas évident, tu vois le trafic. Et, sur les 40, en plus, il y en a 25, que je ne connais pas, quoi. Donc, les mecs se disent, on est venu sur Paris, écouter ce gars, qui nous explique, les joueurs doivent se mobiliser, pour des raisons, X et Y, par rapport à l'avenir, de leur sport, et qui, qui parle trois langues, qu'on ne comprend pas, quoi. Ou presque, bref. Mais bon, tout s'est très bien passé. Comme, non, je ne vais pas vous raconter cette anecdote, non, ça va. Et, en général, quand tu es comme ça, tel un chat, sur un fil, enfin, qui a un fil de fer, barbelé, quoi, tu vois, même un peu électrique, enfin, c'est l'enfer. Tu t'appuies, toujours, sur le regard, de, une, deux ou trois personnes, qui sont un peu dans ton axe. Parce que, vraiment, les footballeurs, entraîneurs, et ex-footballeurs, petit, pas d'un tas, ils étaient disposés, de droite à gauche, quoi. Donc, celui qui est à l'extrême gauche, ou l'extrême droite, je le vois très peu, par politesse, je tournais un petit peu la tête. Mais, pour me donner des forces, psychologiques, en tout cas, je m'appuyais, sur une ou deux personnes, qui étaient face à moi. Et, coup de bol, il y avait Arsène Wenger, qui est un vieux copain, et qui, très gentiment, chaque fois que je prenais un peu appui sur lui, me faisait un signe du regard, ou un sourire, genre, tout va très bien, Didier. Tu vois, pas les yeux au ciel, genre, mais Didier, je te savais de taré, mais tu es complètement taré, personne ne comprend rien. Donc, voilà, sympa. Et, si je tournais un poil à gauche, putain, j'avais Thomas Berthold, et son visage, c'était une porte de prison. C'est-à-dire que tu ne pouvais rien déceler, quoi, tu vois. Et, si c'est une porte de prison, tu te disais plutôt, dans ta tête, le mec doit se dire, qu'est-ce que je suis venu foutre, aujourd'hui, à Paris. En plus, en amenant un joueur. Parce que j'avais eu son contact, par, bon, d'autres joueurs, qui m'en avaient dit du bien, et je lui avais demandé, et je ne sais plus quel était le joueur, un autre joueur, du Bayern, ou je ne sais pas s'il était déjà Stuttgart à l'époque, peu importe. Bref. Et je me suis dit, lui, on ne le rêvera plus. Mais comme quoi, on peut se tromper parfois. Et, quelques semaines plus tard, on doit faire une réunion, et où on doit toujours montrer un peu, tu vois, les pectoraux saillants, et avoir quelques footballeurs dans la poche, qui montent au front avec toi, par rapport à une réunion, avec, je ne sais plus quelle instance, ou truc. Et là, c'était la catastrophe, parce que c'était en milieu de semaine, et plein de joueurs jouaient, la coupe de ceci, la coupe de cela, et j'étais un peu tendre, et, un proche du syndicat me dit, ben, Didier, appelle Berthold, peut-être qu'il est libre, l'Allemagne, il ne joue pas, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de... Ben, j'ai dit, mais tu es taré, toi, tu as vu la gueule qu'il tirait, il y a quelques semaines, un appareil et tout, il va me rire au nez, il va me raccrocher au nez, il ne va même pas me prendre, quand il va voir mon numéro, il va fuir, tu vois, aux abris. Bon, de toute manière, c'était une période où il fallait forcer, le syndicat mondial, ce n'était pas de la tarte. J'appelle Thomas Berthold, et là, il me dit, oh, Didier, machin, bon, d'accord, Thomas, I'm sorry to disturb you, but, you know, we have a meeting, very important meeting, in two weeks, in... bref, et là, je me dis, bon, le mec, il est poli, déjà, il m'a pris, et puis il va dégager en touche habilement, en me disant, j'ai une vieille tante qui fête son anniversaire, ou j'ai un souci, ma femme, voilà, bref. et là, il me dit, et là, c'est fort, il me dit, Didier, je suis disponible, pas de problème, et de toute manière, pour toi, chaque fois que tu me demanderas, je ferai en sorte d'être disponible. Waouh ! Et, et ce n'était pas des paroles en l'air, puisque dans les années qui ont suivi, mon soldat, s'il y avait un gars vraiment sûr, même s'il allait jouer un match deux jours après, ou des trucs comme ça, parce qu'il avait un fort caractère, il s'était pris le bec avec des beckenbouers, des ruminigues à l'époque où il était au Bayern, c'est un fort caractère, Bertholdin, vaut mieux l'avoir avec toi que contre toi, et bien chaque fois, le mec a été là. C'est beau, non ? Enfin voilà, c'est l'histoire, les enfants, c'est l'histoire, mais une histoire vraiment, vraiment, un bon gars. Maintenant, comme promis dans le sommaire, j'aimerais revenir sur ce Real PSG, alors je ne fais plus les blogs avec sur la toile cirée, et c'est dommage pour certains matchs, un confrère me le faisait remarquer encore hier soir, Didier, j'aurais aimé que tu nous expliques le match, avec le positionnement des joueurs, tout ça et tout, oui, oui, mais bon, on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire, et puis moi j'aime bien, ça je l'ai fait pendant des années, voilà, j'aime bien changer, les podcasts, voilà, ça, enfin ça m'amuse, ça m'amuse, oui, oui, c'est du boulot, mais c'est différent, voilà, on tente autre chose, et puis dans 2-3 ans, on ira vers d'autres chemins, et là, pas de toile cirée, pas de photo qui vous explique le positionnement, mais si vous avez vu le match, et je pense que c'est le cas, perso, je trouve qu'il y a de quoi s'inquiéter, alors on peut toujours dire, c'est un match de poule, le PSG se savait qualifié, où est le problème, forcément, il manquait peut-être un peu de vigilance, non, 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 que ce soit en poule, hormis à Naples peut-être, où tu as fait match nul, ou dans les éliminations directes, contre les grosses équipes, ça n'est jamais passé, et même encore l'année dernière, très bien, tu sors du groupe de la mort, tout ça et tout, mais à Liverpool, tu te fais marcher dessus, alors on peut dire, c'était le premier des 6 matchs, c'était pas encore au point, et tout, d'accord, très bien, mais là, tu es rodé, là, tous tes joueurs sont présents, plus ou moins, Neymar est encore, un petit peu court, il est remplaçant, je ne vois rien de scandaleux, là-dedans, tu as un Di Maria, qui en ce moment, est plutôt en feu, tu as Icardi, qui claque but sur but, tu as Mbappé, il a un petit coup de moins bien, mais quand même, tu as ton milieu à 3, etc, tu as 4 défenseurs, on sait bien que arrière droit, il y a une faille, mais ça on le sait depuis le début de la saison, de toute manière, il faudra faire avec, et à mon avis, vite se réveiller au mercato, peut-être c'est un mal pour un bien, ce qui s'est passé, mais, je trouve, qu'avoir été surclassé, à ce point-là, 70% du temps, par un Real Madrid, qui n'est pas le Real des meilleures années quand même, on voit que c'est un petit peu à l'arrache, surtout défensivement, pour les quelques incursions qu'a eues Paris, tu sentais que chaque fois, ils étaient un peu sur la jante les mecs, ça se jouait à peu de choses, mais il y a eu une période trop longue, où tu t'es fait balader quoi, et où tu étais acculé sur tes buts, il y a une bonne nouvelle, ça y est, il y a un gardien de but à Paris, il n'y a plus l'histoire d'un numéro 1, numéro 1 bis, l'autre qui râle, l'autre ceci, ok, Navas, il a mis tout le monde d'accord, et il a été très bon, ça, c'est la bonne nouvelle, mais pour le reste, j'ai vu des choses, Marquinhos, je suis désolé, mais Marquinhos, si le PSG domine, si le PSG a le ballon, si le PSG accule son adversaire, et maîtrise sensiblement les choses, ça va, et ça va encore mieux, s'il a un rôle bien déterminé, comme à Manchester, il devait s'occuper de Pogba, donc lui, c'est un homme de devoir, si on lui dit, tu vas suivre Pogba tout le temps, ou plus ou moins, et tu seras dans sa zone, ça lui convient, s'il est dans une zone un peu intermédiaire, où il devient le libéraux, des deux autres milieux de terrain, le libéraux de l'arrière-droite, le libéraux de l'arrière-droite, il est partout, mais il est surtout nulle part, quoi, ça ne s'improvise pas, et il n'a pas les qualités, je trouve, pour être un vrai numéro 6, tel que je l'imagine, et donc, donc là, c'est un souci, Kipembe, ça fait longtemps que c'est un souci, Kipembe, je ne sais pas s'il se prend pour Beckenbauer, quand au lieu de dégager, il va te faire un petit crochet, un petit ceci, un petit cela, sur le premier but, Kipembe, c'est un truc de pupille, de minime, une fois qu'ils font le 1-2 sur le côté droit, Kipembe, qui est stoppeur gauche, donc sur le côté droit de l'attaque du Real, donc le côté gauche du PSG, c'est lui qui doit les couper, à partir du moment où Verratti est battu, mais il doit être déjà sur le coup, et finalement non, alors le gars, le gars, il s'entend à retrait, bon, Isco, il prend le 2-sub sur sa reprise, Poto, Benzema, mais c'est un cas d'école, ça fait mal, et puis Kipembe, j'ai vu un peu les derniers matchs du PSG, il n'est pas à son coup d'essai, donc tu perds Marquinhos, qui est en défense centrale, Marquinhos, Thiago Silva, bref, ça me paraît un peu plus sûr, mais tu n'as pas de 6, Gueye, comme je le craignais par rapport à ce que j'ai vu depuis son retour de blessure, il était peut-être en sur-régime sur les premiers matchs, ou c'est vrai, il était très bon, ou il grattait, parce que, je veux dire, son équipe a avancé vers le but, mais quand l'équipe recule, et qu'elle est acculée, comme c'était le cas en particulier lors de la première mi-temps, Ben Gueye, il ne peut pas, il n'a pas les qualités pour s'en sortir, mais surtout, j'ai vu un autre joueur depuis qu'il est de retour, et je l'ai vu à Brest, je l'ai vu dans d'autres matchs, alors bon, peut-être que la blessure, voilà, ça a cassé le rythme, peut-être que ça va aller mieux, j'espère que ça va aller mieux, parce que sinon, ça ne va pas suffire non plus, donc, et derrière ça, pourquoi tu vas subir autant, et du coup, tes trois attaquants, ben ils sont hors course, et comme en général, ils ne défendent pas, et que Icardi n'est pas trop mobile, etc., ben c'était une boucherie, ça peut faire trois buts d'écart, cette histoire, et puis, surtout, et ça va bien plus loin, finalement, tu sens cette fragilité mentale, il ne faut pas oublier, que les hommes clés, de ce PSG, qui sont, Thiago Silva, les Briscard, les anciens, Marquinhos, Verratti, Di Maria, ces quatre joueurs, ils ont connu, la remontada, Di Maria est entré en cours de match, et bon, match Serrano, le pénalty pas sifflé, mais enfin, s'il la donne à Cavani, il en marque un deuxième, et puis on n'en parle plus, qui est l'arbitre ou pas, bref, il ne l'a pas fait, mais bon, ça a été un traumatisme, cette histoire, et le plus vulnérable, dans cette situation, le plus fragile, on le sait, c'est Thiago Silva, je n'ai pas revu le match, mais je l'ai ressenti, de cette manière-là, et il est coutumier du fait, quand ça va mal, Thiago Silva, c'est qu'il recule vers son propre but, et il aspire tout le monde, le milieu de terrain, du coup, il ne peut pas être très haut, il se rapproche des défenseurs, et les attaquants, ils ne peuvent pas, ils restent quand même dans leur position d'attaquant, mais ça veut dire, pour remonter la balle, tu es mort, là où des mecs, tu vois, ils montraient de 10 mètres, Thiago Silva, lui, il recule de 10 mètres, cela a été flagrant, dans certains matchs, qui étaient un petit peu compliqués, et on le sait, et là, il faut faire une séance de psy, Leonardo l'a dit récemment, dans une interview que j'ai vue hier, ou avant-hier, il dit, il faut oublier le passé, mais quand tu l'as vécu, et que tu l'as pris de plein fouet, comme Thiago Silva, Marquinhos, Verratti, et Di Maria, qui font quand même 40% des joueurs de champ, et non des moindres, ben c'est peut-être pas facile, d'oublier le passé, et ça, après, même s'il y avait des injustices, au New Camp, à Madrid, le match allé, n'en parlons pas, tout ce que vous voulez, tout, à l'arrivée, il y a le résultat qu'on sait, et l'élimination, et tout le reste, et le traumatisme, le traumatisme vécu, et là, si il y en a 4, tu vois, sur les 10 joueurs de champ, ben forcément, c'est latent, ça traîne dans ce club, et je pense que le PSG, peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas, parce que, c'est toujours pareil, et c'est ce que j'avais dit, sur le plateau de l'équipe du soir, le jour même, contre le Real Madrid, et j'avais dit, le dimanche qui précédait, je pense que le match était le mardi, donc le dimanche, où on me posait la question, où le débat était, est-ce qu'on est sûr que tout ira bien, ou est-ce qu'il peut y avoir aussi une petite catastrophe, j'avais dit, tout est possible, ça peut aller bien, comme il peut y avoir une petite catastrophe, alors évidemment, les supporters parisiens, qui dramatisent, c'est pas dramatisé, alors à l'arrivée, il y a deux partout, si vous vous fiez au résultat, bah super, deux partout, c'est magnifique, tu fais deux partout au Real, tu es un parti 3-0 en route, pour la victoire en Ligue des Champions, si tu suisses raisonnement, mais après, les résultats, il faut quand même, les analyser quoi, et si on analyse ce match, je suis désolé, tu as été surclassé, par une bonne équipe, mais d'une manière, qui n'est pas, qui n'est pas normale, et oublier le passé, oublier le passé, moi je veux bien, et ce que j'expliquais le dimanche, et je disais, pourquoi je n'ai aucune garantie avec le PSG, et avec le PSG, on ne peut jamais savoir, par exemple, c'est vrai qu'avant le match allé, contre le Real, bah tu pouvais être un petit peu inquiet, puisqu'il te manquait Bappé, il te manquait Cavani, il te manquait Neymar, tu ne te doutais pas forcément, qu'Icardi, qui avait très peu de temps de jeu, depuis la nuit des temps, allait être aussi déterminant, que Gueye allait atteindre ce niveau, etc. et tout, et là, tu as été agréablement surpris, pour le match retour, tu as été désagréablement surpris, mais, c'est le lot du PSG, et pourquoi ? Pourquoi, c'est si difficile, de ne pas, avoir certaines certitudes, avec le PSG, et que, le PSG est totalement illisible, bah c'est par rapport, à cet écart, qu'il y a, dans le championnat, qui est quand même le lot, de chaque semaine, entre eux, et les autres, c'est pas parce que le PSG, bah Dijon, et encore, ils ont perdu à Dijon, c'est pas un bon exemple, bon, enfin, c'est pas parce qu'ils perdent contre Dijon, ou qu'ils en mettent 4 à l'OM, qui est pourtant sur le podium, depuis un bout de temps, tu sais pas, mais même s'ils avaient gagné, on va dire, leurs 14 premiers matchs, et même tous 6 à 0, tu ne sais pas, puisque les adversaires, déjà, sont terrorisés, 99 fois sur 100, quand ils rencontrent le PSG, qu'ils jouent d'une certaine manière, et qu'ils ne veulent pas développer leur jeu, d'un autre côté, bah, leur jeu, ils n'en ont déjà pas beaucoup, à la base, alors, si c'est en plus, devant une redoutable équipe, comme le PSG, pardon, ne comptez pas sur eux, etc., donc, tu ne sais pas, et, tu ne sais, tu le sais d'autant moins, qu'il y a cette fragilité mentale, si, en Ligue des Champions, il y avait une forme de régularité, entre guillemets, qui n'avait pas ces sautes d'humeur, et de niveau, ben voilà, tu serais un petit peu plus rassuré, et là, ben oui, tu te dis que tout est possible, pour le meilleur et pour le pire, et là, ça a été contre le pire, bon, Leonardo, c'est ça, Leonardo sait, qu'il y a un traumatisme, c'est lui, quand il dit, il faut oublier le passé, mais il faut que les mecs, ils aillent voir des psys, enfin, je veux dire, il faut en parler, il n'y a pas de honte à ça, pour évacuer ça, il faut bien le travailler, et être plus fort dans la tête, et la chose la plus simple, peut-être, c'est de se séparer, peut-être, d'un ou deux joueurs, et faire venir des gars, qui eux, sont costauds dans ce domaine, ont déjà gagné la Ligue des Champions, Navas, si tu veux, il en a gagné trois, donc c'est vrai que lui, les traumatismes, il ne les a pas vécus, donc il se fait pilonner de tous les côtés, et il est à la hauteur, et s'il ne l'est pas, en tout cas, ça ne sera pas d'un point de vue mental, vous me suivez ? Là, Mercato, alors parce qu'il y a des gens qui me disent, non, mais Thiago Silva, il est super, mais de l'autre côté, mets-toi à sa place, il faut déjà qu'il gère Kipembe, et en plus Meunier, je veux bien l'admettre, mais si déjà, dans ta défense, tu as un maillon faible, avec ton arrière-droit, que ce soit Meunier ou Dagba, un maillon faible, avec Kipembe, et un maillon faible, avec le mental, de Thiago Silva, ah ben, ça fait trois maillons faibles sur quatre, donc si ça tourne mal, si ça tourne bien, les mecs, ils vont être, enfin, ils vont être, Meunier ne sera jamais, voilà, je n'ai rien contre lui, un peu cher, mais enfin, bon, à un moment, lui, pareil, fait partie du traumatisme, lui, il a tout vécu, il a vécu le New Camp, où il s'est fait massacrer par Neymar, et il a vécu Madrid, où tout allait bien, but partout, et tu sentais que le PSG allait marquer un but, il est rentré, il s'est passé deux fois sur son côté, le temps qu'il se retourne, à l'erreur de Kipembe, 3-1. Donc, quand je dis 4, 5, Meunier n'est pas un joueur majeur, comme les 4, mais c'est un joueur qui a vécu le traumatisme, donc, la moitié des joueurs de champ, forcément, si à un moment, ça retourne mal, ben les vieux cauchemars, ils reviennent, c'est humain, moi, je ne leur en veux pas, mais au PSG, de se rendre compte, de ça. Voilà, pour Real-PSG, et on va se quitter avec le football qui est quand même, enfin, pas toujours, mais plus ou moins, un éternel recommencement. Même, dans des situations que tu pensais ne plus voir. Là, j'en viens à la Copa Libertadores, la finale de la Copa Libertadores, donc, entre Flamengo et et River. Alors, ah, non, petite parenthèse, petite parenthèse, au sujet de ce Real Madrid PSG. L'avare, quand même, l'avare par rapport à ce pénalty. C'est vrai qu'il y a tout le reste. Le reste, je vous l'ai expliqué, le PSG qui prend l'eau, le Real qui les surclasse, les carences de cette équipe parisienne, etc., etc. Je ne dis pas que le pénalty aurait changé fondamentalement les choses, à supposer que tu le marques, tu reviens partout, je ne sais pas. Et on ne le saura jamais. Mais alors là, c'est plus possible. C'est plus possible pourquoi. Je rappelle la... Enfin moi, plus on avance, plus l'avare, je n'en peux plus. Je ne sais pas comment les gens peuvent encore supporter ça. Mais, petit rappel des faits, très rapide. Au départ de l'action, il y a un ballon entre deux, entre Gueye et Marcelo, sensiblement sur la ligne médiane, mais un peu côté gauche, du côté de Marcelo. Pas loin, pas loin de cette ligne médiane. Et, il y a une petite poussette de Gueye, Marcelo, qui part dans les orties, tu vois, tu as poussé mémé dans les orties, ça veut dire que la manière dont il part, Gueye, c'est Hulk. Mais, on peut s'y faire faute aussi, sans doute. C'est clair qu'il y a une poussette. Quoi qu'il en soit, l'arbitre est à 400 mètres, donc idéalement placé, et il dit joué, joué. L'action se poursuit et on lance Icardi qui devance Courtois, Courtois qui joue le ballon, mais il est court, il le fauche dans la surface de réparation. L'arbitre sort un rouge qui est pour le moins sévère. La double peine est de retour, mais dans des circonstances spéciales, je vous le précise, parce qu'à un moment on l'avait arrêté, mais d'un autre côté, bon, bref. Et là, il y a la VAR et je me dis, c'est bien qu'il y ait la VAR qui soit dans la surface, s'il veut le vérifier, il n'y a pas de doute là-dessus, et surtout qu'il ne mette qu'un jaune à Courtois, un rouge là-dessus, il joue le ballon, il est en retard, voilà, un rouge, c'est grotesque. Et alors là, vous connaissez la suite, il ne met donc, il ne met rien à Courtois finalement, puisque l'action s'arrête au moment où il estime, lui, qu'il y avait en fait faute de gay sur Marcelo. Donc, il n'y a plus de pénalty, il n'y a plus de couleur de carton et il y a faute de gay sur Marcelo. Qu'il y ait faute de gay sur Marcelo, ça reste toujours de l'interprétation. En plus, les ralentis, les machins, moi je dis que pour savoir s'il y a faute de gay sur Marcelo, je vous dis, de l'autre côté, tu vois qu'il y a une poussette, mais est-ce que cette poussette est suffisante, si tu veux, pour que Marcelo aille à 2 mètres, etc. et tout, le mieux placé dans l'histoire, des millions de gens qui regardent machin, autant, il y a des actions où le mieux placé est le téléspectateur et le moins bien placé est l'arbitre. C'est ballot et c'est dur. Mais là, le mieux placé pour réaliser, a priori, c'est l'arbitre. Et l'arbitre, lui, il a décidé de continuer. Et l'arbitre, donc lui, si l'arbitre est à 30 mètres et gêné un petit peu, et puis c'est pas facile, il cavale, il y a des joueurs qui passent devant lui et tout, et cette faute, il la voit pas. Le règlement permet de revenir à ce qu'il estimerait être une faute. Moi, ça me dérange pas. C'est vrai que c'est frustrant pour les parisiens, pour les spectateurs qui comprennent plus rien, ou téléspectateurs, mais enfin, ils vont vite comprendre. Mais il est à 400 mètres et pour lui, il n'y a pas faute. Donc, je demande une sirène. Voilà où on en arrive. Et s'il y avait un doute pour vous, désormais, il faut bien comprendre que les arbitres de champ, quoi, de terrain, ne seront plus jamais des arbitres. et ils arbitreront quoi qu'il en soit différemment. Ce qui est très complexe et plus on avancera, plus l'arbitre sera celui qui est soit dans le camion, soit dans la grande salle à des centaines de kilomètres de là. Et ça veut dire que tout est possible, quoi. Et moi, personnellement, ce qui s'est passé à Madrid sur cette action, je trouve ça, pour le football, catastrophique. Catastrophique. Mais bon, on en reparlera sans doute parce que des histoires comme ça, il y en a eu avant, il y en a eu un petit peu depuis et j'ai l'impression que malheureusement, ça va être un débat sans fin et que maintenant, la partie est perdue puisque derrière cette VAR, il y a des enjeux qui nous dépassent dont je vous ai déjà parlé aussi. Alors, allons maintenant à l'éternel remake. Il y a des remakes dans le cinéma. Pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns avec plus ou moins de succès. Ça ne me vient pas à l'esprit comme ça, j'aurais dû essayer d'en trouver quelques-uns. Qu'est-ce qu'il y a comme remake ? Les Incorruptibles ? Non, il y a des films comme Mission Impossible Les Incorruptibles qui partent d'une série télévisée qui a eu du succès et ils en font un film. Ça, ce n'est pas un remake. King Kong, voilà. King Kong. Ça, c'est un remake qui a eu plusieurs King Kong. Je n'en ai pas vu un, d'ailleurs, au grand désappointement de ma grande copine Jessica Lang. Moi, je l'appelle Lang, mais Jessica Lange, machin, un truc. Elle m'en a toujours voulu, d'ailleurs. On a fait des soirées de pasta extraordinaires avec Sam Shepard, qui est un garçon délicieux, et Jessica. Elle m'a dit, mais oui, mais je lui dis, mais ce n'est pas mon truc, quoi, King Kong. D'ailleurs, ça se termine comment ? Ce gorille, il a l'air gentil. Tu t'en sors, j'imagine, puisque tu es là en train de bouffer des spaghettis aux crevettes avec moi. mais il ne lui tire pas dessus, quand même, parce que des fois, j'ai vu des trucs, il y a des avions autour, il a l'air gentil, ce gorille, finalement. C'est comme la belle et la bête, c'est l'apparence, mais il est plutôt dédicat. Et là, elle ne veut pas m'expliquer la fin parce qu'elle me dit, tu vas aller le voir, et je ne l'ai toujours pas vu. Non, je déconne, je déconne. Mais bon, quoi qu'il en soit, King Kong, voilà. Et il y a des remakes en football, mais certains paraissent impossibles. Mais en football, tout est possible. et c'est ça qui est génial et c'est ça qui fait que le football est un grand mystère et que parfois, il est insoutenable aussi. Ça dépend de quel côté aussi vous vous retrouvez. C'est extraordinaire. Donc, j'en viens à cette finale de la Copa Libertadores entre Flamengo et River Plate. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous l'explique rapidement pour ceux qui, qui n'étaient pas devant la télé. River va marquer relativement rapidement et après, va contrôler le match et faire en sorte plus que de jouer, faire des jouets Flamengo qui paraît-il, parce que moi, je n'ai pas trop suivi le championnat brésilien, j'ai vu ça un peu sur les réseaux sociaux, l'entraîneur portugais, Rezuz, tout ça et tout. Lui qui perd X finale chaque fois, enfin, avec les clubs portugais qu'il avait entraînés. Et là, en plus, il est champion du Brésil, tout ça. Du coup, homme d'honneur, citoyen d'honneur de la ville de Rio, mais nous n'en sommes pas là puisque là, nous sommes dans un match où Flamengo ne joue quasiment pas et est totalement inoffensif. River control, comme si c'était une équipe européenne. Tu vois, l'équipe de Gallardo, tranquille. Ils ne font pas grand-chose pour essayer de marquer un deuxième but, mais ils font en sorte de te faire déjouer. C'est la mi-temps à zéro. Tu n'as pas vu grand-chose, mais ce n'est pas désagréable. Mais tu te dis que les Brésiliens vont quand même se remettre, machin, truc. Bizarrement, Flamengo, qui est un très grand club brésilien et qui est le club brésilien qui a le plus de supporters, des millions et des millions, c'est énorme. Je crois que c'est, je ne sais pas, dans le pays, énorme, énorme. Je n'ai pas le chiffre exact, mais énorme. Donc, Flamengo n'a gagné qu'une Copa Libertadores. Il faut revenir à 1981. Ce n'était pas hier avec les Ico, Junior, Leandro, tout ça et tout. Grosse, grosse équipe. Alors que River, ils ont mis du temps. Bon, River, qui est un grand club d'Amérique du Sud, River Plate, évidemment, vous le savez. Et ils ont dû attendre 86 pour gagner leur première finale Copa Libertadores. Ce qui est... qui semble un peu aberrant, je veux dire. C'est comme Barcelone, tu vois, attendre 1992 alors que la première finale, c'était quoi, 56, 57, ça n'a pas de sens. Mais c'est comme ça. Et donc, ils attendent, eux, 86. Alors c'est marrant avec les 6 et les décades comme ça. Ils la perdent en 66, ils la perdent en 76, ils la gagnent en 86 et après, ils la gagnent en 96. Ça veut dire que c'est 4 dizaines d'années, il y a 2 finales gagnées et après, 2 finales perdues d'abord et après, 2 finales gagnées. Et après, ils vont gagner en 2015 et 2018. Donc là, en 2019, si vous voulez, ils sont en passe de remporter leur cinquième Copa Libertadores. Tu sens que ça va être compliqué pour Flamengo. Et deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il y a quelques petites incursions Carioca, ici et là. Mais c'est pas la domination outrageuse, quoi. Tu vois, plus on avance, plus tu vois qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Et que Gallardo, et donc, tu vois, les supporters de River qui commencent déjà, tu vois, à sauter de joie, etc. Tu vois les gros plans de Gallardo, pour lui, c'est formidable, quoi. Je veux dire, c'est l'équipe des années 2010, River, ça serait la troisième victoire en Copa Libertadores, le doublé, tout ça, sur les cinq dernières années, tu vois, c'est énorme. 2015, 2018, 2019, fantastique, tu vas être dans l'histoire, etc. Et là, il arrive quelque chose d'incroyable, au moment où tu y attends le moins, mais ça, c'est le charme du foot, on connaît déjà, ça, c'est pas un remake, c'est un classique, voilà, ça se répète. Tu as le dénommé Gabigol, c'est son surnom, qui appartient à l'Inter, qui, lui, n'a rien fait du match, l'avant-centre de Flamengo, très connu, avec tous ses tatouages, ses bras musclores, etc. et tout. Et là, il égalise, je sais pas, on doit être à la 89ème minute, quoi. Donc déjà, là, c'est un coup de froid incroyable. Donc, c'est quelque chose qui marque, quoi, tu vois, les esprits, dans la mesure où ce but, il arrive un peu de nulle part. Si River était acculé, tu vois, ça tirait de tous les côtés, le gardien qui s'envole à droite, à gauche, les corners qui s'accumulent et tout. Mais là, tu attends tranquillement la fin, c'est, voilà, ça paraît inéluctable, à cet instant de la partie, 89ème minute, le match ne peut plus échapper à River. En plus, c'est une action en bois qui va amener ce but, enfin, un truc, tu vois, voilà, il ne pouvait y avoir que ça, de toute manière, même si c'était pas mal, c'était, voilà, 89ème minute, Gabriel Barbosa, Gabigol, donc. Et tu imagines, parce que vous connaissez la suite, le même Barbosa qui va marquer encore à la 92ème minute. et Flamengo, j'aime autant vous dire que Flamengo, grosso modo, il y aurait eu une frustration terrible car au-delà de perdre la finale, c'est surtout le sentiment de ne pas l'avoir joué, quoi, cette finale. Ils sont passés à côté de la finale. Et pour les supporters argentins qui tenaient déjà cette coupe, tiens, je vais vous faire écouter un commentateur sur place argentin, nous sommes à un but partout et vous allez vivre avec lui le deuxième but de Flamengo. Eh non, 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 il n'y a pas de s'il vous plaît, il n'y a pas de s'il vous plaît, le football, il est impitoyable, il est comme ça, pour favor ou pas, tu te prends ça dans la tronche, mon gars. Donc, non, 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 pour favor, et si, et si, mon gars, et si, et oui, c'est incroyable quand même. C'est incroyable, la violence des émotions, tu vois, c'est pire qu'un film, quoi. c'est, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, mais c'est incroyable, c'est incroyable, ou comme je vous disais, dans les dents de la mer, quand tu es au cinéma, tu vois, tu as, je vous l'avais raconté ça, tu as un peu de répit, tu vois, tong, 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 et là, tu es peinard, tu es tranquille, et il y a Roy Schrader, et puis le gars qui se fera bouffer, le marin, un peu costaud, tout ça, et tout d'un coup, ils sont tranquilles, et... T'as la gueule du requin énorme qui sort. Comme psychose, tu vois, tu es tranquille, elle prend sa douche, et clac, 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 les coups de couteau. C'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. Il ne faut pas être la personne qui est sous la douche, ou le mec, ou le pêcheur, c'est sûr. Mais, au niveau émotionnel, et là, c'est pas écrit. Parce que si tu l'écris, c'est ça qui est formidable, écrire, oui, tu peux dire, bon, alors là, on calme un petit peu le jeu, tu vois, tranquille, le spectateur reprend ce... Voilà, il manque de vigilance, hop, tu vas faire... Et puis, tout d'un coup, paf, il se prend ça dans la poire, voilà, bon, tout ça, c'est écrit. Mais là, le football, c'est pas écrit. Et on dirait qu'il y a quelqu'un, là-haut, les dieux du football, vous les connaissez, les dieux du football, qui écrivent le truc, qui disent, maintenant, on va se marrer. Tout le monde se fout de la gueule de Flamengo, ben, tu vas voir Flamengo. Et, comme je vous dis, la violence des émotions, la violence des sentiments, est l'éternel remake. Et ça, je pensais pas le voir dans une finale continentale. Parce qu'évidemment, tu penses à quoi ? Si tu as une petite base footballistique dans ton cerveau, ben, tu penses 20 ans avant. C'est la même chanson. Mais la différence, c'est que toi, tu n'es plus là. C'est la même chanson. It's the same. All songs. Je vais éternuer. Choum ! Choum ! Eh ben, ça, c'est les deux buts de Batigolle. Le double éternuement. Choum ! Le triple. Putain, incroyable. Eh oui, mais il n'y aura pas de troisième but. Enfin, de un, ça suffit. Je crois que j'ai fait la totale, là. Bref, tout va bien. Le triplé. Il faut toujours se faire un petit triplé. Je ne l'ai pas vu venir. J'avoue que là, on était peinards, tu vois, entre tout et reniflement venu d'ailleurs. Bref, 1999, au New Camp. Moi, je dis toujours New Camp. Il y a des gens maintenant qui disent qu'en New depuis quelques décennies. Mais enfin bon, tu vois. Je suis né avec le New Camp. Je mourrai avec le New Camp. Bref. Mais on parle du même stade. Tu as Scheringham. Alors que, pareil, le Bayern a été au-dessus du lot et a maîtrisé la situation devant Manchester United. Ils ont marqué un but. D'ailleurs, sensiblement au même moment de la première mi-temps, je pense assez tôt, à mon avis. Ils mènent un zéro. Ils maîtrisent tranquille. Tiens, corner tiré par Beckham. 91e minute. Boum. Scheringham. Et tu ne le vois pas venir. Manchester. Et tu vois, des corners, il y en a eu. Pourquoi ils vont marquer là ? Boum. Et deux minutes plus tard, bon, il y a un nouveau corner. Parce que toi, tu te dis, bon, il y a les prolongations. On va faire durer le plaisir. Là, pareil. Moi, je t'ai content devant la télé. Tu vois, je lui dis, bon, prolongation, prolongation. Peut-être que Flamingo, tu vois, ils vont pouvoir exprimer leur jeu. Mais River, ils vont, machin. Et bim. Encore un corner Beckham. Et cette fois, c'est Solskjaer, 93e minute. Et c'est incroyable qu'il y ait la même chanson, le même remake, à 20 ans d'intervalle comme ça. Ça aurait pu arriver dans un match de championnat. Tu vois, il y a tellement de matchs de championnat partout, dans tous les pays. Tu vois, toutes les images maintenant. Voilà un truc, ok. Tu vois, il dit, tiens, le football, c'est cruel. C'est comme ça et tout. Mais le voir dans une finale continentale de cette importance, parce que c'est pas rien, la Copa Libertadores, et là, en 99, c'était déjà la Ligue des Champions, donc c'est pas rien non plus. C'est... Voilà. Tu as mis un calque. Et c'est terrible, parce que les mecs vont remettre le ballon en jeu, et l'arbitre siffle. Et toi, tu vois, tu es passé, en quelques secondes, de la détresse la plus totale. Tu te mets à la place de ce pauvre Réjus, l'entraîneur de Flamengo, qui a perdu toutes les finales, et qui, une fois de plus, tu vois, maudit jusqu'à la 23ème génération, de tous ces supporters qui ont fait le déplacement à Lima, puisque pour la première fois, elle ne se passait pas en aller-retour, ce qui était le cas, en général, de la Copa Libertadores, contrairement à la Coupe d'Europe chez nous. Mais cette fois, sur un seul match, donc, à Lima, les mecs qui ont fait le tout déplacement, les mecs à Rio et tout, les mecs, mais les femmes aussi, les enfants, ils pleurent, tu vois, ils pleurent, machin, les mecs qui rient, évidemment, c'est les supporters de Fluminense, de Corinthians, de trucs, tous les autres, quoi, mais les mecs, ils pleurent, et ceux de River, tu vois, ils bombent le torse et tout, et évidemment, tous les autres, les supporters de Boca, d'Ide de Bagnante, du Racing, de New Wells, ben eux, ils pleurent, parce que River va faire le doublé, etc, etc, et tout d'un coup, paf, tout bascule, et les premiers sont les derniers, les derniers sont les premiers, et tout, c'est, c'est violent, mais, mais c'est beau aussi, et ça te sauve un match, qui n'était pas le plus pourri qu'il soit, parce qu'il y avait toujours, tu vois, comme il n'y a qu'un but d'écart, tu te dis quand même, machin, d'un point de vue footballistique, il y a eu des choses, mais bon, c'est pas un match, tu vois, qui resterait dans les annales, ben là, il va rester dans les annales, c'est merveilleux, et, il a failli y avoir un petit remake, petit, 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 et là, j'ai pas compris que, qu'il y ait toujours pas de remake de ce film, je parle du film de Pelé, là, nous allons à la Coupe du Monde 70, face au meilleur gardien du monde du moment, Mazurkiewicz, fantastique Mazurkiewicz, gardien de but uruguayen, et nous sommes en demi-finale de la Coupe du Monde 1970, à Guadaljara, et là, sur une passe venue de la gauche de Tostao, Pelé laisse passer le ballon, la passe, elle est un peu parallèle, quoique en profondeur, un peu à la hauteur des 18, vous voyez, un petit peu en diagonale, mais quand même plutôt parallèle à la ligne de but, et Pelé fait mine de la prendre devant Mazurkiewicz, qui est sorti, mais, il contourne Mazurkiewicz, qui, lui, eh bien, allait sur Pelé et rate le ballon, et Pelé, après avoir contourné, donc, Mazurkiewicz, est obligé de donner un sacré coup de rein pour rétablir, et faire un tir, qu'il soit cadré, mais plutôt, mais plutôt croisé, plutôt que de l'assurer, pourquoi ? Parce qu'il y a un crétin qui est revenu sur la ligne, c'était un but d'anthologie, et ce crétin, c'est pas Atilio Lombardo, je dis ça parce que son prénom c'est Atilio, c'est l'arrière-droit uruguayen, Atilio Anceta, et à l'époque, j'avais recommandé ce match et tout, et j'ai dit, putain, mais Anceta, il n'y a que ta mère qui te connaît, qu'est-ce que tu viens nous casser les bonbons, les machins ou quoi, laisse ce ballon rentrer, ne va pas, n'oblige pas Pelé à faire un tir tellement croisé que finalement, ça passe au ras du poteau, mais pas du bon côté, tu vois, putain, Atilio Anceta, c'est pas vrai ça. Le mec, il n'a été que deux ans en sélection uruguayenne, et après, après la Coupe du Monde, il va jouer huit ans au Grémio de Porto Alegre, les mecs ne sont pas rancuniers au Brésil, je t'aurais interdit le territoire brésilien, moi, un truc pareil, bon, bref, et cette action, elle est fantastique, c'est une action d'anthologie, et c'est bien la preuve, mes chers braves, que, c'est pas forcément que l'efficacité que tu retiens, ou les chiffres que tu retiens dans le football, c'est aussi ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé, est fantastique, et t'as ému aux larmes, et bien ça restera bien placé au Panthéon. D'ailleurs, même si Pelé a marqué des buts dans cette Coupe du Monde, et qu'il a marqué de son empreinte cette Coupe du Monde 70, les trois coups de génie de Pelé, il faut quand même le remarquer, ne se sont pas concrétisés par des buts, puisqu'il y a cette action de Mazurkiewicz, ballon qui passe à côté, le tir du centre du terrain, devant l'un des meilleurs gardiens du monde, premier match contre la Tchécoslovaquie, qui passe au ras du poteau, et la fameuse tête, avec l'arrêt de Gordon Banks, et le ballon, hop, qui passe au-dessus de la transversale, après avoir été, et qu'il y a cette courbe bizarre, après avoir été renvoyé, donc, par le gardien anglais. Et ces trois actions qui sont restées dans la légende, et bien elles n'ont pas débouché sur un but. Comme quoi, voilà, tu peux être dans la légende sans pour autant, vous voyez ce que je veux dire. Alors Benedetto, toute proportion gardée, Benedetto. Benedetto a fait quelque chose qui se rapproche un peu de Pelé, évidemment, on va se calmer, contre Brest, sur la balle en profondeur de Paillettes, cette fois, elle n'est pas parallèle à la ligne de but, donc c'est un petit peu plus facile, mais bon, c'est différent, c'est pas... Elle est en profondeur, et Benedetto, sans que, s'il prend la balle, il va buter avec le gardien, qui a été bon, en plus le gardien de Brest, qui sort devant lui, et s'il la reprend directement, il va être contré, donc, il feinte de la reprendre, mais lui, il enjambe le gardien, et là où il veut la mettre, derrière, ben c'est pas Attilo Ancetta, mais c'est Castelletto, qui lui fait un tacle, mon ami, où il le coupe en deux, mais un beau tacle quand même, enfin, c'était pas facile à réaliser, et finalement, Sartre qui a suivi, qui marque. C'était pas la même chose, mais, il y avait quand même un embryon, parce que, ce que je ne comprends pas, 1970, bon, on marche sur la Lune depuis un an, mais c'est pas ça le problème. Ça fait quand même, à un an près, un demi-siècle. Et depuis un demi-siècle, à propos de Rimec, on en a vu des images de foot, on en a vu des centaines, on en a vu des milliers, et vous nous doutez bien, que même, s'il y avait, au fin fond du Venezuela, puisque maintenant, tout est filmé, depuis, au moins une dizaine d'années, avec les réseaux sociaux, avec les petites caméras, avec les trucs, même s'il y avait, au fin fond de la jungle, au fin fond de l'Amazonie, au fin fond du Groenland, tout ce que vous voulez, la même action, avec un joueur, qui, comme Pelé, sur le même genre de passe, fait cette feinte, contour le gardien de but adverse, et cette fois, met le but, ou alors, encore, aura du poteau, tout ça et tout, c'est incroyable, avec les milliers, et les milliers, et les dizaines de milliers d'actions, qui existent, depuis 49 ans, qui n'est pas eu, l'équivalent, je trouve, il y a bien des joueurs, qui ont dû essayer, de le tenter, ou de trucs, c'est une image, tu vois, là, c'est différent, que le remake, des débuts, dans les deux dernières minutes, et tout, là, on ne va pas faire les difficiles, on ne va pas dire, il faudrait que ça soit, dans une demi-finale, de coupe du monde, et tout, même si là, c'est en cinquième division, du championnat italien, entre je ne sais pas trop qui, et je ne sais pas trop quoi, on prend, si on a l'image, et, preuve, que ça devait être compliqué à faire, début marqué du centre du terrain, on en a vu depuis, et même Rivellino, l'année de la coupe du monde, avec, à Sao Paulo, il avait marqué un but, sur un engagement comme ça, le mec avait fait un truc, pouf, il avait marqué direct, de son pied gauche, la tête, et l'arrêt incroyable de Banks, disons qu'on a vu des actions, un peu similaires, avec un arrêt miraculeux, d'un gardien et tout, bon, là ça a plus de gueule, tu vois, les champions du monde en titre, l'Angleterre, le maillot jaune du Brésil, tout ça et tout, ça amplifie le phénomène, mais on a vu, on a vu, mais le truc contre Mazurkiewicz, et bien, si vous avez vu, vous m'envoyez, c'est incroyable, moi, j'attends le remake, mais ça fait partie, des mystères du foot, peut-être, je quitterai cette planète, sans avoir vu, le remake, de l'action de génie, de Pelé, contre Mazurkiewicz, enfin, en tout cas, j'aurais vu, un mec, qui a tiré un pénalty, de son mauvais pied, parce que c'est plus précis, paraît-il, incroyable, non ? Voilà, on a fait court, ce petit podcast, on est resté, un petit peu, dans les clous, on a pu quand même parler, de beaucoup de choses, ah oui, mais c'était l'histoire, j'ai oublié un jingle, c'est l'histoire du football, le Mazurkiewicz, je voudrais les loups, mes amis, les loups, et quand on se quitte, vous savez, c'est la tradition, on sort, le général, de Gaulle, monsieur de Gaulle, président, oui, je vous appelle toujours président, c'est à vous, voilà, devant le micro, oh, oui, je suis bien là, oui, longue vie, au brave, voilà, il nous a compris, portez-vous bien, prenez soin de vous, et surtout de ceux qui en ont le plus besoin, et couvrez-vous bien, en ce moment, il y a pas mal de microbes qui rodent, allez, je vous embrasse, à bientôt. il y rient au centre, cl países, le gol, gool! Le gol!